Je crois qu'il n'y a rien qui me fasse plus plaisir au monde que de sortir d'une salle de cinéma, d'un film qui a été réalisé par quelqu'un sur qui j'ai faim, pourquoi j'ai raison et vous aviez tort, en disant, eh ben j'avais raison et vous aviez tort. J'adore aller voir un film comme ça qui prouve absolument tout ce que j'ai dit dans une vidéo que j'ai sorti quelques mois ou années avant, alors ça fait deux ans que j'ai sorti mon pourquoi j'ai un retour sur Shyamalan, ou un an et deux mois si vous comptez en mois, et je vous encourage profondément à aller le voir parce qu'apparemment j'avais raison, et je me suis pris la tête pendant des mois et des mois à me dire est-ce que j'avais vraiment trouvé le truc, est-ce que vraiment effectivement les histoires de Shyamalan c'est un personnage qui va se découvrir lui-même et qui en se confrontant à ses propres peurs arrive à se découvrir une force incroyable et du coup à découvrir qu'il est lui-même et à avancer dans la société etc. Eh ben a priori oui parce que c'est exactement la leçon de ce film, et comme Shyamalan en a ras-le-bol qu'on comprenne pas ses films et qu'on comprenne pas ses scénarios et qu'on se foque de lui, eh ben maintenant il a inclus l'explication de scénario dans le film. C'est-à-dire que dans Incassable on avait mis en place avec Elijah le fait qu'il y avait une théorie comme quoi les comics et le monde réel se répondaient l'un et l'autre, que les comics représentaient en fait des choses qui existent pour de vraies dans le vrai monde mais que ça les mettait en exergue et que ça les mettait très spécifiquement en avant. Et c'était de là qu'était partie cette théorie comme quoi si lui, Mr. Glass, est un méchant, il doit y avoir un gentil quelque part qui est plus résistant que lui alors que lui a les os qui cassent etc. Et donc maintenant du coup il utilise ça pour pouvoir expliquer son scénario en parlant des scénarios de comics. Et donc littéralement il y a des moments où Shyamalan nous explique son scénario grâce à une explication vis-à-vis du comics. Donc ça m'a bien fait marrer mais surtout ça lui a fait dire concrètement ce que j'avais dit dans mon analyse il y a un an et deux mois. Quand le jour où vous accepterez que j'ai raison et que vous avez tort, ce sera quand même une belle évolution. Donc l'histoire de Glass, ce troisième volet de la saga fait par Shyamalan, Shyamalan Cinematic Universe, se place après Incassable. On a découvert David Dunn, le super-héros incassable mais qui a peur de l'eau. Et Mr. Glass, l'homme extrêmement intelligent mais qui est un méchant et qui a les os qui cassent parce qu'il est extrêmement faible. Et la suite de Split, c'est où on avait découvert Kevin Wendelkrum, cet homme qui avait 23 personnalités à l'intérieur de lui et qui était en train de découvrir une 24e qui s'appelle la Bête. Et qui se prétend comme étant une entité extrêmement puissante, surpuissante, un super vilain finalement. Et donc dans Glass, on réunit tout ça. En début de film, David et Kevin se font arrêter et placer dans un hôpital psychiatrique, le même hôpital psychiatrique dans lequel est traité Mr. Glass depuis 20 ans, depuis le film d'avant. Et ils vont se retrouver à discuter avec une psy qui essaye de les traiter pour ce qu'elle considère elle comme un délire, une mégalomane et un trouble de la personnalité, de se considérer comme étant des super-héros. Et elle essaye de prouver que les pouvoirs que pense avoir David, la Bête ou Glass n'existent pas en vérité et qu'il y a des explications logiques et cohérentes à trouver pour tout ça. Mais face à elle, Mr. Glass, qui a donc élaboré cette théorie sur le rapport entre le monde réel et les comics, ne compte pas l'entendre de cette oreille-là et essaye de mettre en place un plan pour s'associer avec la Bête et essayer de prouver au monde entier que les super-vilains et les super-héros existent. Alors le film est vachement bien, très surprenant et très inattendu par rapport à ce que je pensais voir, mais comme c'est inattendu, c'est possible que ça déçoive certaines personnes. Et je vous avoue que moi-même, je ne me suis pas senti totalement satisfait en sortant de la salle. Pourtant, le film a offert tout ce qu'il devait offrir, mais c'est vrai que je m'attendais à voir autre chose, comme scène de fin en particulier, et il a eu l'audace de faire quelque chose de complètement différent, qui en plus marche avec son message. Mais du coup, voilà, j'avais une petite insatisfaction à ce niveau-là. Mais pour le reste, l'ensemble du film est vraiment génial et je vous encourage totalement à aller le voir. Le film est vraiment la continuité du précédent, et c'est le premier truc qui passe bien, c'est que la continuité entre les trois films étant parfaitement respectée, tu sens que c'est un univers réel et l'univers du coup vraiment concret te marque encore plus. C'était vraiment le truc d'Incassable, c'était mélanger le comics, donc la fantasy, avec un univers concret. Et si tu gardes en plus une cohérence d'univers, de temps, de personnages dans la saga, ça marche d'autant mieux. Ça marche par exemple avec le truc du caméo de Shyamalan. Shyamalan avait fait un caméo dans Incassable, où il était un jeune petit voyou qui apparemment était mélangé à du deal de drogue, mais que David n'avait pas réussi à prendre la main dans le sac, ou la main dans la poubelle, vu que c'est là qu'il cachait ses paquets de drogue. Il avait fait un caméo dans le deuxième, dans Split, où il était l'assistant de la psychologue qui essayait de traiter Kevin. Et il fait un troisième caméo ici, dans Glass, et le personnage pour lequel il fait un caméo, est le même personnage que celui qu'on a croisé dans Incassable, et donc probablement celui aussi qu'on a croisé dans Split. Donc c'est assez intéressant, c'est que même dans les rôles secondaires, les choses restent cohérentes et bien installées depuis le film précédent. Donc tout reste concret et appartient à la même timeline, à la même réalité. Ce qui est du coup vachement intéressant, c'est aussi montré de façon intéressante avec certaines scènes de flashback. Comme ils ont gardé les mêmes acteurs, comme il a gardé les mêmes acteurs que dans Incassable dans le suivant, notamment avec le fils de David Dunn, le fils de Bruce Willis. Du coup on a aussi une cohérence à ce niveau-là, et vraiment c'est vachement bien en avant par le fait qu'on ait également intégré dans le film un flashback à ce qui s'est passé dans Incassable, qui est en fait une scène coupée de Incassable, donc tournée à la même époque. Donc t'as un film avec à la fois l'acteur qui a 20 ans aujourd'hui, et le film tel qu'il a été tourné il y a une vingtaine d'années, donc il doit pas avoir 20 ans, il doit être un peu plus âgé que ça, il doit avoir 27 ou 28, un truc comme ça. Mais du coup l'acteur a ses deux âges dans le même film, que dans des scènes qui sont inédites. Si vous avez pas regardé les scènes coupées de Incassable, moi je l'avais vue donc je connaissais la scène, c'est pour ça que je savais qu'elle était coupée, mais du coup quand tu vois le film c'est juste une scène qui se déroulait 20 ans avant, avec Bruce Willis de 20 ans plus jeune, et son fils de 20 ans plus jeune. Du coup la cohérence est à nouveau extrêmement bien respectée, et ça fait un univers qui est extrêmement concret. J'aime bien d'ailleurs, le fils on dirait qu'il a un peu le rôle d'Alfred en fait dans Batman, c'est l'assistant du coup de son père, j'ai bien aimé, c'est intéressant comme développement du coup entre temps. Le fait d'avoir une telle cohérence et une telle continuité fait que le film est donc d'autant plus réel, d'autant plus concret, que son monde était concret. Il a évolué en même temps que nous pendant les 20 ans qui se sont déroulés entre les deux films, et c'est le même univers avec les mêmes gens, y compris jusqu'au rôle tertiaire quoi. Donc c'est vachement intéressant du coup de créer ce réalisme, d'autant plus quand il est opposé au surnaturel, que donc représentent nos personnages. Et je dois dire que pour ce point là, ça se sent beaucoup plus au début qu'à la fin. Il y a un truc spécial par rapport à la fin, c'est pas du tout la fin qu'on s'attendrait à voir pour une trilogie comme ça, et pour l'histoire qui a été développée jusque là. Et le début me semble beaucoup plus intéressant en termes d'action et en termes de surnaturel et de choses vraiment étranges. Mais du coup effectivement, le surnaturel ressort d'autant plus quand il est présent quoi. La première confrontation qu'il y a entre David et la bête, elle est monstrueuse. Déjà t'arrives dans ce grand hangar qui est beaucoup dans l'ombre, il y a un travail de lumière qui est assez magnifique. Il a évidemment repris toutes ses façons habituelles de cadrer, ses couleurs habituelles, le jaune et le bleu pour les gentils, le rouge pour les méchants, ou pour le danger en général. Les personnages extrêmement centrés, les gentils sur la droite et les méchants sur la gauche, ma droite, votre gauche, etc. Donc vraiment, tout ça est vraiment repris tel quel. Et cette première scène du coup, met en place un surnaturel qui est vraiment intéressant. Quand il débarque, il y a cette image des quatre cheerleaders que la bête a kidnappés, avec exactement le même costume, attachés dans le même endroit, par la même main, etc. Donc il y a un côté assez beau et assez poétique dans ces quatre nanas qui se ressemblent et sans se ressembler en même temps. Donc il y a quelque chose qui marche super bien. Donc il arrive comme ça dans cette ambiance extrêmement sombre, extrêmement tamisée, travaille de la silhouette comme d'habitude chez Shyamalan. Donc il est lui qui arrive avec son poncho et son machin pour qu'on ne voit pas trop sa tête. Et une fois qu'il a retiré leur chaîne, avec ce super ralenti et tout, avec toutes les chaînes qui pètent, ils attendent l'arrivée de la bête. Et d'un seul coup, tu as ces espèces de bruits étranges qui résonnent en écho à travers tout le truc, à la fois des cris, à la fois des bruits et des trucs qui tapent et des machins, etc. Donc vraiment, il y a une ambiance qui est extrêmement malsaine. Quand tu vois l'arrivée de la bête, je ne vous dis pas comment, mais ça marche encore mieux. Et quand la baston commence, c'est d'une violence que je crois même que je n'ai pas vu des bastons aussi violentes dans Batman v Superman. C'était un des seuls trucs que les gens pouvaient sauver de Batman v Superman, c'est que les bastons étaient ouf et que tu sentais l'impact des fous et l'impact des personnages sur les murs et tout le bordel. Et là, c'est dix fois plus gros, je trouve, dans Glass. Il y a eu une violence incroyable de ce combat, les bruits qu'il y a, tu sens le mur vibrer quand un mec se fait éclater sur le truc, comme il n'y en a aucun des deux qui peut se blesser. Ils y vont à cœur joué, ils se balancent sur les murs, ils font des trucs monstrueux et cette baston est d'une violence absolument incroyable qui marche d'autant mieux que le reste de l'univers est du coup extrêmement cohérent et extrêmement bien installé. Une fois que ça s'est passé, je trouve que justement, on n'a plus trop ce genre de violence et ce genre de puissance dans les combats et ce genre de force. Donc du coup, ça me manque un petit peu, mais pour celle qu'on a, elle est extrêmement bien faite. J'adore cette scène de baston entre David et la bête. Et alors, il a ajouté un petit truc. J'avais dit que le problème de Shyamalan, c'est que Shyamalan est l'action. Shyamalan aime faire des plans qui sont dans la durée. Il aime faire des plans qui veulent dire quelque chose pour le plan lui-même et donc il ne veut pas en mettre 36 000 parce qu'une fois qu'il a dit un truc avec un plan, il ne veut pas en mettre un deuxième plan qui veut dire exactement la même chose. Donc il fait souvent des plans qui sont assez longs, des plans séquences même limite pour certains. Et là, du coup, pour les scènes d'action, ça peut être compliqué. Vous savez, si vous avez vu le dernier maître de l'air, les scènes d'action à Shyamalan, tu as l'impression que les personnages s'attendent les uns les autres pour agir parce que comme c'est en plan séquence, il faut que tout le monde soit filmé dans le cadre au même moment et quand ils n'ont rien à faire, il faut qu'ils soient comme ça, en train d'attendre avant de se battre ou un truc assez bizarre. Et donc là, il a trouvé une solution pour allier scènes d'action et son montage habituel, c'est qu'il a filmé les scènes d'action en snorricam. La snorricam, c'est une caméra avec un trépied qui est sanglé autour du torse de l'acteur. Il y a deux pieds qui doivent être là à peu près au niveau du ventre et puis il y a un pied qui doit être collé ici. Et la caméra filme du coup le personnage principal pile poil au milieu et va bouger énormément vu que le personnage bouge, il est en train de se débattre, il veut se débarrasser du mec donc il se tape contre les murs pour que le mec lui lâche le dos, etc. Mais en même temps, elle va rester extrêmement fixe et extrêmement lisible parce qu'elle va rester ici devant le personnage et que le personnage va rester au milieu de l'image. Donc ça va être fixe et mobile en même temps. Et du coup, ça arrive à faire un plan séquence d'action qui reste action et entretenue sans être en shaky cam, mais au contraire extrêmement fixe et sans avoir à couper. Donc c'est la continuité dans l'évolution, l'évolution dans la continuité plutôt, excusez-moi, et c'est vachement intéressant et ça permet à la fois d'être en plein milieu des bastons, de ressentir encore plus leur violence et d'avoir un montage qui est en même temps extrêmement lisible et qui marche extrêmement bien. Une fois encore, un des trucs les plus intéressants du film, c'est le personnage de Kevin qui lui-même ou avec ses différentes personnalités est à la fois fascinant en tant que personnage et la source de la plupart des blagues et des comic reliefs du film, parce qu'il est vraiment assez génial. Et en termes de réalisation, tu sens que Shyamalan s'éclate avec le fait d'avoir James McAvoy qui arrive à jouer autant de rôles différents. Il y a toute une séquence avec un des gardiens de l'asile, un des infirmiers qui est dans l'asile, qui joue sur le fait de faire des panoramiques entre le personnage de Kevin, l'infirmier qui est du coup en difficulté et qui veut essayer de survivre dans une pièce enfermée avec Kevin. Et quand on revient sur lui, il a changé de personnalité et vraiment tu le sens à 200%. Mais à chaque fois, le changement de personnalité a lieu pendant le panoramique, pendant que la caméra est en train de filmer quelqu'un d'autre. Et du coup, ça te fait sentir la maladie du personnage, mais ça te fait aussi sentir le talent de l'acteur qui est derrière et ça te fait sentir la réalisation dans quelque chose qui est intéressant. Si on montrait à chaque fois le personnage changé de personnalité, ce serait moins intéressant. Là, le fait des allers-retours ou même parfois faire simplement des champs contre champs a quelque chose de plus réel, de plus concret et de plus impactant quelque part et qui marche extrêmement bien. Quand il passe au champ contre champ, c'est plus facile. Mais je veux dire, quand il quitte, je ne sais pas moi, comment il s'appelle le petit Hedwig ? Quand il quitte Hedwig, qu'il fait un cut sur l'infirmier et que d'un seul coup il revient et que c'est Miss Patricia, tu sens exactement que c'est Miss Patricia. Avant même qu'il la joue, tu sais que c'est elle. Il est beaucoup plus droit, il se tient bien comme ça, il remet un tout petit peu son col ou un truc. Il est parfait dans ce rôle-là, il est bluffant et en plus il est drôle. Il maintient des intérêts pendant toute l'histoire. David a quelque chose de beaucoup plus... Il est un peu plus à l'écart et il a aussi des histoires beaucoup plus personnelles qui sont assez intéressantes. Glass me paraît étonnamment survolé. Il est essentiel à l'histoire qui se raconte et en particulier à la fin, mais il me paraît étonnamment survolé pour un film qui a enfin son nom. La docteure qui s'occupe d'eux, la doctoresse qui s'occupe d'eux... Très intéressante, très bien jouée, mais il y a un petit détail dans son apparence qui m'a vendu certaines choses. Je ne sais pas si je trouve ça bien ou pas, il y a le personnage de Casey qui revient avec Casey qui était donc la survivante dans Split et on t'explique qu'elle a survécu parce que Casey, probablement parce que c'est une femme, a le pouvoir de l'amour. C'est un peu Captain Planet, quoi. Mais bon. Mais du coup, les interactions entre les trois sont vraiment les meilleures scènes et les plus intéressantes. Ou alors entre deux, entre Mr. Glass et quand tu vois qu'il essaie de soutenir et d'encourager chacune des personnalités de Kevin, etc. Je trouve que c'est des scènes qui passent extrêmement bien et qui sont généralement les meilleures du film. J'aime bien comment est-ce qu'il arrive à mélanger les histoires pour que tout ça tienne dans un seul récit. Il y avait des théories qui étaient créées autour de Kevin Wendelkram, etc. La plus courante, je l'avais déjà dénoncée, mais une autre version est validée dans ce film-là, du coup. Mais j'aime bien, je trouve que c'est bien fait et du coup ça met bien en lien l'ensemble des films. Je vous dis, à part la scène de fin qui me semble bizarrement molle et bizarrement filmée, toujours un peu trop loin, ou alors on va filmer depuis l'intérieur d'un truc, les personnages qui se battent à l'extérieur et du coup ça n'a pas du tout la même sensation et le même rendu. À part la fin, je trouve vraiment que tout le film est très cool et j'aime pas la fin en termes d'action par rapport à une trilogie ou une saga, mais en tant que fin de ce film, ça colle parfaitement et c'est super intéressant. Et du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je vous encourage à aller voir Glass, c'est une très bonne fin de trilogie et un très bon film de la part de Shyamalan, qui décidément est revenu en force cette année et l'année dernière, et depuis The Visit en fait. Donc je suis super content parce que c'est un réalisateur que j'aime toujours beaucoup et en plus j'ai prouvé que j'avais raison et que vous aviez tort. Donc voilà, je vous encourage à aller voir Glass et je l'ai beaucoup apprécié. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Générique